... Le bilan s'est encore alourdi. Le Burkina Faso compte désormais 261 cas confirmés de coronavirus. Le nombre de guérisons passe à 32. A la présidence du Faso, la solide de crise est en réflexion pour aider le chef de l'État dans la prise de décision. Au palais du Mogonaba, c'est un appel pressant qui est lancé à l'endroit du gouvernement. Sa Majesté veut des mesures d'accompagnement pour soulager la population face aux mesures gouvernementales de restriction. Les fruits de la solidarité syndicale face aux coupures et suspensions de salaires de travailleurs pour faire de grève. Plus de 15 millions de francs CFA ont été mobilisés par la coalition des syndicats en lutte contre la baisse du pouvoir d'achat. Des contributions volontaires pour aider les camarades victimes de suspensions de salaires. Voici pour le sommet de ce 9h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Les chiffres du jour. 15 nouveaux cas confirmés de coronavirus au Burkina Faso portant à 261 le nombre total de cas. Le pays compte désormais 14 décès liés au Covid-19. L'espoir aussi est là avec un nouveau cas de guérison portant à 32 le total des personnes guéries. À la présidence du Faso, il existe une cellule de crise mise en place par le chef de l'État pour servir de cas de production réflexive sur le Covid-19. Cette taxe Fox a tenu hier une rencontre Abdourazak Traoré pour les précisions. À la présidence du Faso, ce lundi 30 mars, ils sont presque tous là. Les plus proches collaborateurs du Rochmar Christian Kabouri. La pandémie du coronavirus prend des proportions inquiétantes au Burkina Faso, alors une tasque force voit le jour. C'est le directeur de cabinet du président du Faso, Dr Seydou Zagri, qui a présidé cette rencontre. Elle se positionne comme un cadre de réflexion réunissant des compétences pluridisciplinaires en vue de soutenir l'action du chef de l'État dans la lutte contre la propagation du Covid-19 au Burkina Faso. La présidente du Faso a mis en place une taxe force sur le Covid-19 et qui ambitionne de suivre l'état de la mise en œuvre des mesures gouvernementales et qui essaie d'évaluer et de continuer à faire des propositions qui permettent aussi bien à l'institution, mais également à l'ensemble du dispositif national de riposte au Covid-19 d'évaluer et d'affiner régulièrement les mesures susceptibles d'aboutir à une rupture de la chaîne de contamination communautaire de ce Covid. Le rôle de la taxe force, ce n'est pas seulement pour veiller à ce que ces mesures soient prises au niveau de la présidence, mais surtout pour ramasser ces éléments qui permettent au président de prendre encore des décisions dans le sens de contrôler l'épidémie. Une rencontre qui fait suite à l'application en interne au palais présidentiel des mesures pour limiter la transmission communautaire du Covid-19. Dès les premiers moments, c'est-à-dire le mardi 10, nous avons tenu rapidement une réunion de cabinet sur les dispositions à prendre qui ont porté déjà sur la réplique des mesures gouvernementales. Immédiatement, nous avons pris sur nous de renforcer les équipes de nettoyage des services, la présence du FASO, la mise à disposition des gels hydroalcooliques. Et par ailleurs, nous avons mis en place ce qu'on appelle le télétravail pour que nous ne tenions plus de réunions présentielles afin de limiter la propagation du virus. La task force qui veut être également une force de proposition pour soutenir le chorus, le centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires dans la résolution des difficultés rencontrées par les différents maillons de la chaîne de lutte contre le nouveau coronavirus. Le cardinal Philippe Ouedrago, vous le savez, a été testé positif au Covid-19. Le Mogo Naba, lui, est monté au créneau ce matin. Il appelle les Burkinabés au respect des consignes d'hygiène, au respect des forces de défense et de sécurité dans leur mission de faire respecter le couvre-feu. Le Mogo Naba qui interpelle également le gouvernement sur des mesures d'accompagnement en faveur des populations. On l'écoute. Sa magistère a souhaité que les religieux, les coutumiers de tous les Burkinans sachent prier pour la santé et la paix du Burkina Faso. Sa magistère a souhaité que les coutumiers particulièrement n'attendent pas qu'ils envoient des émissaires pour qu'ils sensibilisent leur population à ce qu'ils suivent les consignes du ministère de la Santé. Sa magistère souhaite que le respect scrupuleux du comportement requis, à savoir toujours laver les mains à chaque acte réalisé, à savoir garder la distance d'un mètre par personne, partout où vous êtes, à domicile, au service, dans les marchés, partout, et soit respecté. Sa magistère a souhaité que tout le monde fasse attention pour soi-même, pour se préserver sa santé, préserver la santé de sa famille, préserver la santé des voisins, préserver la santé des Burkinabés en général, pour être encore en bonne santé pour construire le développement du Burkina Faso. Sa magistère a souhaité que les hommes et les femmes, à travers le Burkina, respectent les forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité, comme Sa magistère a dit, sont là pour tous les Burkinabés, sans discrimination. Mais il faudrait les respecter. Il ne faudrait pas les jeter des pieds. Il ne faudrait pas leur proférer des injures. Car dans les réseaux sociaux, beaucoup de choses, quelquefois, de négatives sont dites à leur endroit. Et Sa magistère souhaite que les gens sachent raison garder. Sa magistère a souhaité que le gouvernement fasse des efforts et voir à une échéance qui leur est, en tout cas, la meilleure échéance possible, pour voir comment aseptiser les marchés et voir comment organiser des ventes selon ce qui est possible, pour que aussi la famille ne soit pas aussi source de mort, source, en tout cas, d'autres problèmes qui ne seront pas du tout une bonne chose. que Sa magistère a souhaité que chacun puisse faire en sorte que ce qu'il peut faire de meilleure pour son voisin, il puisse le faire, que nous soyons davantage plus solidaires. Parce qu'au Burkina Faso, nous sommes en Afrique, on n'a pas les moyens, comme en Europe, où, en tout cas, beaucoup d'argent a été avancé dans certains pays pour aider les populations. Mais nous avons la valeur de la solidarité ancestrale, multisirculaire, qui doit nous permettre de veiller à ce que les gens ne soient pas dans la faim. Celui qui a à manger, qui donne, à celui qui n'en a pas. Sa magistère a souhaité que, n'ayant moins, le gouvernement fasse de ce qui est vraiment de son possible aussi, pour aider les uns et les autres, pour aider les populations à ce que la faim et les difficultés, en tout cas, ne s'ajoutent pas à cette maladie de coronavirus qui va encore empirer la situation. Dans tous les cas, en somme, Samarissi a fini par te dire des bénédictions. Demandez aux mannes et aux ancêtres que la santé revienne le plus tôt possible au Burkina Faso et dans le monde, Samarissi a souhaité que nous soyons solidaires et de respecter vraiment jour et nuit les consignes des médecins, les consignes du ministère de la Santé, les consignes de nos autorités qui veulent le bien de tous les Burkina Faso, la santé de tous les Burkina Faso. Et nous poursuivons avec notre série de reportages sur le télétravail, devenu une alternative dans les services. Hier, vous avez pu voir le cas du ministère en charge des Transports. Ce soir, immersion dans le monde des ONG, des entreprises privées, comment les travailleurs de ces structures vivent l'expérience du télétravail ? Constat avec Abdouazak Traoré. En poste à Gawa, chez GIZ, Romaric Dabiré est désormais confiné à Burkina Faso, à domicile auprès des siens. C'est une décision de son employeur depuis le 16 mars dernier afin de briser la chaîne de transmission du COVID-19. Le domicile familial lui sert dorénavant de cadre de travail. C'est la monnaie qui change, sinon c'est un peu la même manière de travailler. On a toujours ses obligations en tant que travailleur. Donc il y a des objectifs qu'il faut atteindre par jour, par semaine. Donc on continue toujours d'être connecté sur tout ça et de s'assurer que sa boîte mail est toujours fonctionnelle et que les mails qui viennent, on les traite dans les délais qu'il convient. Traité, les dossiers en ligne. À Ouagadougou, la dynamique est enclenchée depuis le 23 mars dernier. À l'ONG Asmada, ici, plusieurs activités sont suspendues. Leurs bureaux sont vides. L'essentiel du personnel travaille depuis le domicile. Sauf les dossiers urgents qui peuvent réunir des petits groupes dans le strict respect des gestes barrières. Ça marche plutôt bien, le télétravail. Je pense que ça nous renforce. Je pense aussi que ça permet à certaines personnes qui n'étaient pas trop familiers à l'outil informatique de s'y mettre forcément. Parce que les réunions, nous ne le faisons pas Skype. Donc il y a ceux qui n'avaient pas de Skype qui ont dû les installer, les maîtriser en un large de temps pour faciliter la communication à distance. Au quotidien, aujourd'hui, au FASO, le télétravail sera acté totalement selon l'évolution de la pandémie. Mais la dynamique du travail à distance est déjà en marche. Le journaliste, dès lors qu'il quitte un lieu d'événement, il peut continuer à la maison s'il a une clé de connexion ou bien il va dans un télécentre pour faire son travail, télétravail ou télécommuting selon le terme anglo-saxon. Donc je crois que le gouvernement même a déjà donné le la avec son conseil de ministre. La nouvelle approche est bien expérimentée, mais qu'en est-il de réalité ? Comment les employés vivent-ils cette nouvelle manière de fonctionner ? Dans la semaine, quand on se lève le lundi, on sait ce qu'on doit faire. On ne t'attend pas, on sait ce qu'on doit faire. On doit faire des travaux de bureau, vu qu'on ne peut plus aller sur le terrain. Donc c'est vrai que le travail de programme et de projet, c'est beaucoup plus des travaux de terrain. Mais bon, situation oblige, on est beaucoup plus maison maintenant. Donc on fait les travaux de conception, le terme de référence pour les activités, les budgets élaborés. Et les rapports, la collecte des données, des données à traiter. Tous ensemble au bureau, c'est souvent plus facile de voir ce que les autres font. Quand quelqu'un a besoin d'un appui de son collaborateur, c'est plus aisé. Mais là, à distance, même si on a maximisé sur les moyens de communication, tels que les téléphones et l'Internet, c'est pas du tout aisé. sans compter que par moment, à la maison aussi, c'est pas un cadre aussi comme autre pour un bon rendement de travail. Quand on sait qu'il peut y avoir des perturbations, voilà, de l'environnement familial, parce que beaucoup de gens sont restés chez eux, il y a peu de mouvements dehors, donc beaucoup plus de gens sont à la maison. Donc ça fait que quelque part, forcément, le travail de réflexion peut être perturbé. L'autre situation qui perturbe le travail à distance, c'est bien l'état de l'Internet au Burkina Faso. Tous estiment que c'est le véritable défi à relever pour réussir la nouvelle donne. Bon, ici, le problème aussi, c'est un peu l'Internet. Il n'y a pas partout Internet et les clés de connexion souvent ne marchent pas très bien. En tout cas, se connecter, que tout prenne, parce qu'il y en a, pendant qu'ils sont coupés, il y en a qui sont en ligne. Voilà, ça fait que, en tout cas, ce n'est pas du tout, du tout, du tout commode quand la connexion n'est pas stable. Mais on essaie de faire avec nos moyens de bord. Surtout avec cette situation, tout le monde est connecté, donc ça fait que nous avons déjà un défi Internet qui n'était pas très, très ça. Donc, avec la situation, donc, voilà, le gros défi, c'est d'être vraiment connecté. Si les ONG, GIZ et ASMAD ont opté facilement pour le télétravail, le constat est qu'il demeure encore un luxe pour la majorité des entreprises burkinabées. Dans l'administration publique, il est en expérimentation depuis ce lundi dans quelques structures. Peut-être que la majorité attend le temps officiel avant de s'y mettre. En tout état de cause, face aux services et autres entités qui ferment totalement leurs portes pour contrecarrer la pandémie, le travail à distance est inexorablement l'alternative pour supporter le choc d'une société paralysée. Booster la production pharmaceutique en ces temps de coronavirus, le Burkina Faso en fait un objectif. Un programme a été lancé ce matin à Ouagadougou. Le programme IRCP Pharma entend financer les PME-PMI afin qu'elles disponibilisent rapidement des produits contre le Covid-19. Julia Toury, Rémi Lambert, Nébier. Tous les efforts sont en train d'être conjugués pour trouver un remède efficace contre le Covid-19. Le Burkina Faso est aussi dans la dynamique. Mais l'équation à résoudre après la découverte d'un traitement efficace contre le virus. À la base de ce mal sera la production des médicaments. Le ministère du Commerce anticipe et lance l'initiative de renforcement des capacités productives des PME-PMI Burkina intervenant dans le domaine pharmaceutique et biomédical. Un programme de 5 milliards de francs CFA dont la phase pilote vise à mobiliser 750 millions de francs CFA pour répondre à l'urgence de la lutte contre la pandémie du Covid-19. La phase initiale que nous lançons aujourd'hui, nous avons besoin de pouvoir mobiliser 750 millions pour la mettre en œuvre. Mais comme nous l'avons dit sur le moyen terme, il faut construire une véritable industrie pharmaceutique. Et pour ça, nous avons besoin de trouver 4 milliards 250 millions. En plus de ça, globalement, nous pensons que en mobilisant 5 milliards aujourd'hui, nous devons être capables au moins de mettre en place l'embryon du nouvel cadre industrie pharmaceutique. Initiateur du projet du ministère du Comex de l'Industrie et de l'Artisanat compte sur les contributions volontaires pour constituer son budget. Coris Bank, qui répond déjà à l'appel, offre 100 millions de francs CFA au CNRST pour accroître sa production de chloroquine et de gel hydroalcoolique. Le don qui est offert aujourd'hui doit être orienté spécifiquement pour la remise en état de l'équipement industriel pour la production du paracétamol et de la chloroquine qui sera donc dédiée aux malades dans notre pays. Avec cette unité et avec la convention qui a été signée, elle sera en mesure d'aller jusqu'à 200 000 comprimés de paracétamol et 200 000 comprimés de chloroquine également. Et également 2 000 litres à l'heure pour les solutions hydroalcooliques. Donc immédiatement, je souhaiterais que l'ensemble des acteurs, aussi bien de la chaîne financière que des techniciens, puissent se rencontrer si possible aujourd'hui même pour voir comment en matière d'urgence, il faut une situation exceptionnelle pour pouvoir débloquer, commander ce qu'il faut et rapidement. sinon, lorsque les techniciens ont monté ce dossier qu'ils m'ont transmis, ils avaient besoin d'un délai. Le fournisseur avait dit qu'il avait besoin d'un délai d'une semaine pour que tout à fait si c'est arrivé, je pense qu'immédiatement les techniciens pourront produire. L'entreprise Orlina, engagée dans la production et la distribution gratuite de solutions hydroalcooliques aux personnes vulnérables depuis l'entrée de la maladie au Burkina Faso, est aussi l'un des premiers bénéficiaires du financement de ce programme. Elle s'engage à maximiser sa production dans les prochains jours. Actuellement, avec la crise sanitaire, nous avons dû déjà réduire le personnel, ce qui nous amène à produire 500 bouteilles de 500 millilitres jour. Déjà là, on va pouvoir faire rappel à ceux qu'on avait demandé de faire une petite pause pour pouvoir atteindre les 1000 bouteilles par jour. Cette phase pilote du projet vise à sélectionner et à financer une dizaine de PME performantes dans la fabrication de masques, de gants, de combinaisons vestimentaires de protection, de respirateurs ou de désinfectants sanitaires afin d'apporter une riposte endogène à la propagation du Covid-19. Et les langues de solidarité qui se poursuit, l'entreprise Thélium fait un don de 10 millions de francs CFA. Archimède Boy. Un chèque de 3 millions de francs CFA et 500 packs d'eau minérale. C'est le don de Thélium Industries au ministère en charge de la santé. Cette entreprise productrice de l'eau minérale Vima vole ainsi au secours des malades du Covid-19. Oui, la situation sanitaire qui se rume sur le territoire mondial, on ne peut pas dire pour qu'il y a face à ce moment, dans tous les pays. Nous, on a voulu apporter notre soutien au ministère de la santé. Un geste apprécié à sa juste valeur par le ministère en charge de la santé. Cette eau va servir à désaltérer les équipes engagées dans la lutte contre le Covid-19 sur le terrain. Dans les hôpitaux de Ouagadougou et dans les hôpitaux des autres localités du Burkina Faso. Le chèque, il va servir à acquérir du matériel. Vous savez que le besoin en matériel d'équipement est énorme. Donc, ce chèque va servir à acquérir ce dont intervient après le chèque d'une valeur de 15 millions de francs CFA apporté au CHU Sorosanou de Bobo Du Lasso dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. L'entreprise dit être préoccupée par le bien-être sanitaire et social des populations burkinabées. Chulio, mais aussi la Brachina, cette brasserie fait en don de matériel au ministère de la santé. Majid Bakouan. La lutte contre la pandémie du Covid-19 n'est pas seulement l'affaire du gouvernement et la Brachina l'a bien compris en apportant ici de la boisson et du matériel de protection au ministère de la santé. La brasserie du Burkina exprime ainsi sa solidarité aux patients de cette maladie et son soutien aux personnels soignants. La Brachina est engagée. C'est là rendre en ligne au niveau de la politique RSE de la Brachina. Dans cette politique RSE, la Brachina se doit de soutenir sa communauté. Elle est dans une société où aujourd'hui nous faisons face à une pandémie. C'est pour cela que la Brachina en tant que société citoyenne se devait d'accompagner le gouvernement, se devait d'accompagner tout le peuple burkinabé dans la lutte contre cette pandémie à travers ces dons. Le directeur de cabinet du ministère de la santé traduit toute sa reconnaissance aux donateurs. Il affirme que ce don va contribuer à désartérer les équipes soignantes dans les différents centres de prise en charge. Vous savez que ce sont des milliers d'agents qui sont sur le terrain qui combattent au quotidien contre le Covid-19. Et donc, il y a par moments la soif, il y a la baisse de la glycémie et donc, la sucrerie va permettre de remonter rapidement cette glycémie et de pouvoir repartir au fond. Alors, donc, les pulverisateurs aussi, vous savez que lorsque vous êtes détecté positif, voilà, et rapidement, il y a un système, un dispositif de désinfection des lieux que vous avez fréquentés. Et donc, ces pulverisateurs, les désinfectants qui les accompagnent vont permettre vraiment de désinfecter les locaux qui ont été visités ou du moins fréquentés par, en tout cas, les personnes testées positives. Ce don est en rapport avec des besoins exprimés par le ministère de la Santé après une rencontre avec la Brachina. Le besoin reste encore énorme, mais pour l'instant, Emmanuel Sorgot invite les Brukinabés au respect des mesures sanitaires édictées par le gouvernement pour limiter la propagation de la maladie. Parlons de syndicalisme à présent avec cette sortie de la coalition des syndicats en lutte contre la baisse du pouvoir d'achat. La coalition ne comprend pas qu'en ces temps de Covid-19, le gouvernement se lance dans une répression des partenaires sociaux, coupure et suspension de salaire. Près de 700 travailleurs n'ont pas eu de salaire à la fin de ce mois de mars. Alors, la solidarité syndicale se manifeste en attendant le beau temps. Plus de 15 millions de francs CFA ont été mobilisés pour venir en aide aux victimes. Arsène Konitande. En suspendant leur match-meeting et en instaurant un service minimum dans les secteurs sensibles en soutien à la lutte contre le Covid-19, les syndicats s'attendaient à une ouverture du dialogue avec le gouvernement Burkinabé. Mais en retour, la coalition des syndicats en lutte contre la baisse du pouvoir d'achat dit avoir eu droit au mépris de l'exécutif. Un mépris qui s'est traduit par des répressions de tous genres. Des membres du gouvernement, des responsables du MPP ont engagé une campagne à travers laquelle ils profèrent accusation et menaces contre nos syndicats. Des menaces et intimidations à l'égard des travailleurs réquisitionnés, notamment au niveau de la loi. Neuvièmement, des coupures sauvages et illégales ont été opérées sur les salaires de nombreux travailleurs. Dixième mois. Des suspensions de salaires qui ne sont confondes à aucun texte ont été opérées chez des centaines de travailleurs essentiellement au niveau du Mélat-Péler. Pratiquement tous les leaders des syndicats de l'éducation régroupés au sein de la coalition ont vu leur salaire suspendu. Avec eux, près de 700 autres travailleurs de six régions du Bukina Faso ont vu leur compte bancaire crédité de zéro franc CFA à la fin de ce mois de mars. Donc, au niveau de la région des Hauts-Bassins on a 153. La région de la Boute du Moune 25. La région de l'Est 142. La région du Centre 354. La région du Centre-Nord 1. La région du Sud-Ouest 4. Ce qui nous donne un total à la date d'aujourd'hui de 675 travailleurs dont les salaires ont été suspendus. En soutien aux personnes affectées par ces mesures de coupure et de suspension, des cotisations volontaires ont été initiées. A la date du 30e mars, un peu plus de 15 millions de francs CFA ont été mobilisés. Au niveau de ces éléments, on a pu quand même percevoir à la date d'aujourd'hui un montant de 15 184 111 francs. Ça, c'est les gens qui ont contribué de par leur poche eux-mêmes qui ont vu effectivement que les gens sont vraiment déterminés au-devant de la lutte, qui ont vu ce qui a été fait contre les travailleurs c'est de la primate et ils ont constaté vraiment cette cotisation de 15 millions et qu'elles sont montées dans les comptes c'est bien normal là-bas. Pas que les gens croient que nous avons les comptes et l'agence sous nous en se promène avec ça. Donc, sur la question, comme on l'a dit, il y a un engouement et au-delà de ces 15 millions, nous avons déjà des situations qui nous parviennent toujours. Selon la coalition, l'arrêté sur les coupures pour faire de grève précise que certaines indemnités comme les allocations familiales, les indemnités de logement et les rappels sur les salaires catégoriels ne peuvent être concernés par les coupures. Mais il faudrait de constater que les ponctions ont été faites en violation de toutes ces dispositions. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivie. Excellente soirée sur la chaîne au code de défi. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada